Je me suis souvent demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine... Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Olé, la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études, tu recevras plus un centime de ma part. Quand on a plus de famille, il reste les amis. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce ? Pose, posez, tu veux que je te dépose ? Je suis en scooter. C'est sûr, maintenant, je suis dans la merde. Mec, je te propose qu'on s'associe. On fait 50-50 tous les deux sur les bénéfices. Allez, on le fait. Sérieux ? On le fait, c'est chaud. Tim, c'est pas un mot aux autres, ça reste entre nous, pas de gaffe. Qu'est-ce que c'est que cette déienne de merde ? T'es en mi-caïra des années 90 en bas, mi-mi mafieux italiens de merde en haut ? Vous savez, maintenant, c'est moi qui parle, ok ? Tu l'ouvres pas, il n'est pas dans GTA, là, on n'a qu'une seule vie. Bon, alors... Hé, ferme ta gueule, toi ! Bien sûr. Hé, le plan, il est simple. Vous donne 4 kilos d'herbe, vous les vendez. Vous me ramenez les 20 000 euros dimanche matin à 8 heures précises. Bah déjà, merci, parce que l'explication, elle était limpide pour moi. TA GUEULE ! Putain, vous êtes vraiment trop cons. Les habits, si on ramenait pas d'argent, ils nous feraient bouffer nos couilles mutuellement dans une cave. En 69, tu m'as eu un peu le... putain, ouais. Comment c'est-à-dire ? Bah, comme ça, quoi. J'imagine qu'ils nous mettraient un peu en tête bêche, en fait, pour ainsi dire. Mais au niveau des couilles, en fait. Putain, mais c'est toi qui as l'éclat, tu fous de ma gueule ! Arrête avec tes couilles de tête bêche, là ! Mais nous, on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue, parce qu'on n'en a plus du tout l'utilisant. Allez, on file. Let's go !